En tant que commissaire, cette exposition a présenté plusieurs défis. Le premier grand défi était la pandémie, ce qui a transformé l'exposition qui au départ était conçue en une exposition qui devait se dérouler sur deux territoires, le Maroc et le Québec. Et pandémie oblige, nous faisons l'exposition d'abord à Montréal et nous espérons très chaleureusement pouvoir un jour présenter cette exposition à Casablanca. Les artistes marocains ne pouvant être présents nous ont envoyé des vidéographies et nous aurons donc le plaisir de les voir virtuellement. En tant que commissaire, je suis toujours interpellée par la démarche intérieure des artistes. Je trouve que les artistes sont des êtres, des philosophes, des intellectuels qui foisonnent d'idées, de vécu. Et l'art de la transformation dans la thématique migration-création était un moyen d'aller à la rencontre de ces deux peuples et de pouvoir faire un plongeon intérieur, de voir qu'est-ce qui nous réunit, de saisir un peu les différences et surtout de saisir le processus créateur de chaque artiste individuellement. La thématique migration-création nous a paru un choix naturel qui rejoint à la fois notre mission en tant que galerie et celle du centre culturel de la commissaire et de sa directrice. A ce magnifique projet s'est vu greffer le Sénacle de Casablanca qui est notre partenaire, dirigé par Abdel Ilha El-Hababi, qui est le commissaire de cette exposition et qui a rassemblé pour nous les artistes marocains qui aujourd'hui font partie de ce projet. Bonjour, Abdel Ilha El-Hababi, artiste plasticien marocain et président fondateur du Sénacle de Casablanca. Le Sénacle est heureux de s'associer à l'exposition organisée sous le thème « Migration-création, l'art de la transformation » et réalisée par le Centre culturel marocain de Montréal, d'Arc al-Marib et la galerie Black Swan. Permettez-moi de vous présenter notre association. Le Sénacle a une vocation artistique et culturelle. Il est constitué de membres hommes et femmes de différentes nationalités. Artistes plasticiens, poètes, philosophes, musiciens compositeurs, compositeurs, hommes de théâtre, de cinéma et différents intellectuels. Nos objectifs consistent à créer et à participer à toute activité culturelle, à collaborer avec d'autres associations, à créer, participer et soutenir toute manifestation culturelle, nationale ou internationale. Au nom du Sénacle, je souhaite un bon succès à notre manifestation. Tous mes remerciements vont à la Maison du Maroc et particulièrement à Mme Zemmouri, à mon amie Rali Ouazeni, à Mme Marie-Denise Douilloux et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation.